allez ça y est maintenant que j'ai terminé de faire vous savez tous les enduits et tout ça toutes les petites retouches et j'ai aussi terminé tout simplement de faire le bac à douche je vais vous montrer regardez moi ça comme il est petit par beau mon petit bac à douche alors voilà la coupe c'est comme ça j'ai décidé de faire comme ça c'est pas on va dire trop dans les normes je vais pas vous dire le contraire au niveau tout est en descente et tout ça mais par exemple ici si vous regardez bien je pars de là 45 là 45 là 45 là bas 45 là bas dans la logique il aurait fallu 45 et que ça parte enfin pas 45 mais il aurait fallu que mon oncle de là arrive ici et pareil pour de l'autre côté j'ai été au plus simple c'est pas ce qu'il y a de mieux je vous conseillerais pas forcément de faire ça c'est plus esthétique je préfère comme ça mais en terme de finition on va dire parce que là il faut imaginer que là j'ai mon coin le plus haut est ici et il est dans le fond là bas et là bas forcément au milieu ça me fait un petit creux vraiment un petit creux c'est comme ça j'ai pas trop le choix en général je suis plus moi je suis plus team à faire de la mosaïque sur bac à douche que à carrelé je préfère mais bon dans ce carrelage là ils n'avaient pas de mosaïque sinon j'aurais mis de la mosaïque vu que je préfère maintenant je vais pouvoir commencer le sol qui est juste ici tout simplement pour faire ça je me suis pas pris la tête je fais pas je commence pas au centre de la pièce avec du carrelage pour finir dans les coins et tout je fais pas du tout ça à part dans les très grandes pièces où là tu calcules tout essaye de tout bien gérer là on se prend pas la tête je commence dans l'angle ici tout là bas sauf que je fais un carreau de 30 sur 30 mes carreaux ils font 42 je crois 42 sur 42 c'est des carrés et là je vais juste couper 30 sur 30 comme ça je vais finir sur ce mur là avec un bout plus long et au niveau du bac à douche je vais finir avec une coupe plus longue tout simplement j'ai regardé j'ai mesuré sur l'ensemble vous savez vous divisez vous décidez vos carreaux au sol et ça vous dit à peu près où ça tombe je suis vraiment pas au millimètre près là dessus j'essaye que ça fasse le plus propre possible le plus soigné mais c'est pas non plus la fin du monde là c'est une petite salle de bain on parle pas d'un salon salle à manger un truc énorme là c'est vraiment waouh plus simple et on essaye à ce que ce soit le plus propre possible alors pour ça je vais utiliser je vais vous montrer ce que j'utilise désolé vraiment par rapport au comment je suis c'est vrai que c'est un peu le bazar en plus j'ai pas de retour de caméra donc c'est un peu cher pour le sol j'utilise cette cote là donc c'est la mapeille qui est rinflé que c'est stress en général j'aime bien la mapeille ça se met bien le mélange se fait assez facilement c'est un mélange voilà c'est ça c'est un truc faut que ce soit comme de l'enduit tout simplement on va dire un enduit pas sec mais un enduit voilà pas un truc trop liquide non plus alors je vous conseillerais pas et normalement c'est pas fait pour je vous le dis tout de suite même si c'est écrit que c'est pas qu'elle a c'est l'école toute prête là c'est un mapeille adhésif p22 plus pour le sol laisser tomber alors que c'est écrit du carrelage mural c'est écrit carrelage mural mais bon pour moi c'est la faïence mais non l'utiliser jamais pour le sol parce qu'en fait ça ne sèche jamais ces trucs là ça ne sèche pas quand vous mettez en quantité importante ça ne sèche jamais donc c'est chiant donc voilà il vous faut il vous faut juste ça un peigne excusez moi un peigne pour étaler la colle donc là c'est du 8 mm je crois si je ne me trompe pas une petite pâtule une petite équerre moi c'est quand je vais faire mes petites coupes un mètre un truc classique j'utilise aussi vous n'êtes pas obligé ça mais c'est un côté pratique ce petit système là c'est un truc de croisillons auto-nivellant vous savez vous mettez ça sous le carrelage comme ça vous foutez ça en dessous et vous serrez avec avec la pince vous mettez le truc comme ça à l'attaque je vous montre vite fait vous mettez ça vous imaginez qu'il y a le carrelage là entre les deux on vient mettre la petite cale marron là on te serre et ça vient tout serrer et les carreaux viennent se mettre de niveau propre je vous montre les carreaux en tant qu'à faire c'est un petit gris c'est les mêmes que le bac à douche c'est exactement les mêmes mais c'est juste un petit gris bien sympathique comme je vous dis 42 sur 42 le truc vraiment de base mais c'est cool je suis bien content là une fois que j'ai fait ça c'est vraiment cool je pourrais faire tout simplement la faïence et tout ça je vais bien avancer là cette semaine on est quel jour je vous ai dit on est jeudi donc aujourd'hui tout ça c'est terminé demain je fais vous savez les petites finitions les petites remontées au niveau du bac à douche j'ai une petite marche je vais forcément faire une petite remontée faire les joints ça serait cool bâcher mettre tout ça au propre et après je peux commencer le mur et ça c'est cool c'est vraiment cool c'est au niveau du mur je vous montrerai mais c'est une couleur c'est un marbre tout simplement c'est un carrelage effet marbre donc c'est vraiment cool j'ai hâte j'ai vraiment hâte et j'espère en tout cas que ces petites vidéos là vous plaisent c'est sûr que c'est pas les meilleurs montages c'est pas les meilleures vidéos à regarder je suis en second d'accord avec vous donc il n'y a pas de souci comme vous ai dit les vidéos vont continuer mais au moins ça permet de faire un petit parler un petit peu avec vous vous montrer ce que je fais exactement comment je le fais pas trop parce que je peux pas tenir l'appareil et faire le carrelage c'est un peu le bordel je ferai ça plus tard je pense quand je ferai l'étage je ferai plus des tutos mais vraiment spécialisé dans chaque truc comment faire le carrelage comment faire la faïence comment la commencer comment ceci voilà je ferai vraiment étape par étape je pense à ce niveau là où j'aurai le temps là je m'occupe vraiment je me dépêche de finir pour déménager et après et après je prends vraiment mon temps où là je prendrai le temps vraiment de tout faire et je serai tranquille plus apaisé parce que là c'est un peu le speed le stress de tout ça donc voilà donc c'est parti je vous dis à la prochaine ciao je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501